Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Haïtienne, fur et à mercredi, au port du souvenir, à Tabard, à des quatre, à Jean-Douanier, voulait vif à malpasse le 24 novembre dernier par un responsable employé d'administration générale des droits, non pris part à la cérémonie. Décède de présumé bandit mercredi dans des échanges de tir avec la police à Carrefourty-Four, au niveau des Avenues Christophe et Charles Sommer, un complice a pris la poudre d'Escampette. Les avocats de l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurélus, a simulé un complot et non un acte à judiciaire l'arrestation de leurs clients et couru à la prison civile de ces mois, car depuis environ un mois, écoliers et professeurs de la capitale, content d'avoir repris leurs activités, paralysés pendant plus d'une semaine, à raison de la situation sociopolitique du pays. Dans l'actualité internationale, la chef des démocrates Nancy Pelosi en passe d'incarner l'opposition à trompe au Congrès américain. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition, restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres vous seront développés tout de suite. En général, mon parents ne prennent l'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJP. Et pourtant, l'agent assurance te doué non bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nongye, li la poule doue travese son mauve pa. Gade tout akote ou, ou awek ou man gro problem konantre sou moun sans attend. Mande die pardon, sa karivoutou. Une assurance du ou, précaution pak apon. Les malé rivés, les fosans miflés à saison, a fait comme si y'o pas de gens mou koné ou. Une assurance a pris ta ver ou goul du ou, continuez vivre la vie ou, quittez ce coup cela, n'amène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les funérailles de quatre agents douaniers brûlés vifs à Malpass le 24 novembre ont été chantés mercredi au port du souvenir à Tabard. Des parents ainsi que les responsables et employés de l'administration générale des droits n'ont pris part à la cérémonie. La circonstance, le célébrant principal, père Anthony et Jean-Baptiste, appelle à la distribution impartiale lors de la justice pour combattre les actes de violence dans le pays. Ceux-ci reportage a signé Jean-Marc-Saint-Dorsé et Riguernoy. C'est la consternation sur tous les visages. Lors des funérailles au pacte du souvenir des quatre droaniers brûlés vifs le 24 novembre à Malpass. En effet, parents, amis, responsables et collègues d'aide de fin ne peuvent contenir leur âme suite à la disparition de leurs proches. Dans son homilie de circonstance, le célébrant principal, père Anthony Jean-Baptiste, plaide en faveur de l'application de la loi envers et contre tous pour lutter contre les actes de violence dans le pays. On relève de la violence qui est un aveuglement authentique de l'âme. La violence facilite la manifestation de l'arbitraire et de la démesure. La violence est moralement condamnable. On ne peut plus vivre dans une société tyrannique où la vie n'a aucune valeur. une société de vengeance. La vengeance foule au pied les valeurs morales fondamentales de leur essence même. Dans cette perspective, la justice haïtienne doit garder sa sérénité en appliquant le droit. On ne peut pas accorder un crédit moral à la vengeance. La dimension morale requiert la sérénité. Il est clair que le violent désespère de l'humain et rompt le pacte de l'entente entre les personnes. Le violent doit recevoir sa peine médicinale. La police doit avoir les moyens pour mieux protéger et servir la nation. Une police sans les moyens coercitifs nécessaires n'est pas capable de grand chose. Une foule en colère avait envahi le 24 novembre les locaux du bureau de la douane à Malpasse pour se vanger du décès d'un chauffeur tué par balle par un agent de l'institution douanière suite à une altercation. L'espace est un sentier ainsi que celui du commissariat de police. Un drame, une nouvelle fois condamné par le directeur de l'AGD. « Après avoir assisté, je viens d'accueillir. » « Avec une bonne assistesse, je prends la parole. » « Nous saluer, une passage et un autre membre de quatre agents loyers. » « Je suis m'assassiné. » « Avec cette récursion. » « Samedi, l'état de nos banques. » « S'exprimant au nom de ses collègues, le douanier Chilet lui rend un dernier hommage au disparu. » « Selon lui, il n'y a pas de doute, l'incapacité de la police nationale à protéger les citoyens est déterminante dans les incidents mortels de Malpasse. » « J'en rendais la caisse d'État pour député son résident. » « Je dis à mon rappel, nous tous qu'il a dit qu'il a peut-être plié. » « La douane, l'administration générale des douanes, il représente 63% du budget de l'État aïcien. » « C'est la douane qui vous collecte pour faire l'hôpital fonctionner. » « La police qui t'a abandonné, nous, c'est notre travail pour se payer. » « Merci. » « Merci. » « Et pour force, pas courage. » « Allez. » Autre nouvelle, les écoliers de la capitale contentent d'avoir repris leurs activités paralysées pendant plus d'une semaine à raison de la situation socio-économique. À toutefois, ils se disent toujours inquiets du fait de la reconnaissance de l'insécurité, une préoccupation partagée par des enseignants qui appellent les protagonistes à trouver une attente pour faciliter la réussite de l'année scolaire sur ce reportage assigné Marie-Sylvain et David Mercius. « Tu peux m'appeler bien le soir ? » « Eh oui, je suis là. » Les établissements scolaires privés et publics de la capitale fonctionnent à plein régime mercredi après plus d'une semaine d'inactivité suite au mouvement de protestation des opposants au pouvoir. Toutefois, la peur se lie sur le visage des écoliers en raison de l'insécurité galopante dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ces élèves s'insurgent du fait d'être toujours les principales victimes des troubles sociopolitiques que connaît le pays depuis bien des décennies. Une situation qui les empêche de boucler leur programme se désole ces écoliers. « Pas qu'il y a de problème pour nous achever vos programmes parce que les programmes n'ont rien pour nous tirer, nous n'ont pas qu'à l'hôler. Et ce n'est plus qu'à l'hôler, nous n'ont pas qu'à l'école, nous n'ont pas qu'à l'écolier, nous n'ont pas qu'à l'apprendre pour jouer, nous n'avons qu'à l'apprendre. » Des professeurs se déclarent également préoccupés par la détérioration de la situation générale du pays. Ils invitent les acteurs à résoudre leur antagonisme. « Qu'il y a des politiciens, qu'il y a des pouvoirs, quel que soit le côté du grand pays, nous n'avons qu'à l'hôler, nous n'avons qu'à l'hôler. » « La meilleure façon de gagner la capacité pour lever la tête en bas de l'hôler, c'est par exemple la chance pour l'école. Si il n'y a pas de chance pour l'école, la société, donc l'hôler, l'hôler, il va disparaître. » Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josu Aginor-Kadé, a dénoncé l'attitude des opposants au régime auquel ils reprochent de n'avoir même pas épargné le secteur éducatif dans leur mouvement de protestation. Dossier insécurité. Deux bandits présumés sont décidés mercredi dans des échanges de tir avec la police à Carrefour, à Tifo, au niveau des avenues Christophe et Charles Sommer. Un autre malfrat a eu le temps de prendre la poudre d'escampette. Selon des témoins qui n'ont pas voulu faire de déclaration enregistrée, des agents de l'ordre ont été remarqués sur les lieux de l'incident. Autre nouvelle, le parti alternatif pour Corée Haïti appelle l'administration moïséen à engager un dialogue d'affront avec tous les acteurs en vue de résoudre la crise. Le secrétaire général de cette structure préconise également la mise en place de programmes d'apisement sociaux à l'intention des jeunes, particulièrement pour lutter contre l'instabilité en Haïti. Wilson Jean est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Corée Haïti a mandé président Jovenel Moïse ak premier ministre Jean Risse pou yo pren dispozisyon sa yo pou permette ke peyyan repren ray li. Un, engaje dialogue ak tout sektè viv nan nasyon jan sa te komanse deja nan eta jenero sektoryel nasyon. De, komanse diskusyon ak tout fos viv nan nasyon an. Tout alie, vre alie politik prezident pou abouti ak yon remaniment kabinet ministeryel lan. Pouse moun ki kapap, moun ki kompetent ak ki gen volonté, ki kapre engagement ki pou nan fos de responsabilité yo pou bay populasyon servis. Na mandé pou prezident kreye yon fon pou jen yo kapap jwenn kopprete pou yo kreye entreprise pou bay ekonomi peyyan jaret e kombat fenomen jen kap pou yon kite peyyan pou yon rale sou flot bod lo pou tan se decepsyon yon pran lakay kwaze. Kore Haïti a prenouvle engagement pou l'akompanyer prezident republik pou l'akompanyer prezident republik la, pou l'kontinuer travail ansama prezident pou gen la pey, stabilité ak apesment ki fet nan peyyan tout bon vri. Les avocats de l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti godson aurélu s'assimilent à un complot et non un acte judiciaire. L'arrestation de leurs clients est couru à la prison civile de ses morts car depuis un mois, lors d'une conférence de presse mercredi à Port-Prince, ils sont montés au créneau pour dénoncer le silence des autorités de la dictation juridiction sur les divers recours exercés pour obtenir la libération de M. Aurélus, suivant les déclarations de Maître Pierre-Louis, Eugène, l'un des avocats au micro de Nancy Constant et de Francine Lewis. Li nou foun rôket, avocat fè depuis 26 octobre foun rôket an Abeya Skopous. Juj la pa jam kominike apre un mois, deux jours, li pa jam kominike rôket sabay pakè, pou l'status souli. Mèt la mou, mwen mèm et d'autres confrèr, nou monte nan ouest juj la, nou monte se mark nan fè yon Abeya Skopous. Ki se yon posédi konstitisyonel, le yon citoyen arrete ilegalman et arbitreman, li goun rôkou pou l'fè devant doa yon tribunal kote liyea. Pou di magistrat, c'est li pa jam avocat. E la loi di konstitisyon en dike doa yon d'o ten debagay sa, sa remise, ni tou de rôl, tout afe 60. On kompan yi sekirite kap fonksyoné, sa vè dike, mèm si on autorite la polis ta foun erreur non autorisasyon, sa par relevé de la justice d'abord. Son li tapon foute administrativ, ke otor supéria hiérachik DGA ki se mini de la justice tapre l'él sou sa. Si gravi de bagay la takap elevé, yo tap soumet li bay, CSPN, CSPN s'il da wèl gravi la pransferi le bay, inspection general de la polis kap fè polis de la polis kap konstaté foute la. E si le ka iyeche ya pransferi le bay la justice, a traver des CPJ, komissaire du gouvernement. Donc pagen afe ou un juge d'office, saisit autorisasyon dans la polis, ki son ad administrativ, epi poule tombe a mette moun na prison. E, en gros, map di nou ki on me faute juge d'akoumette na dossier sa. Juge d'akoumette ou faute ki gravi le deni de justice. Li refizé accès à la justice, a DGA. Deuxième faute, li violé le principe de l'égalité devant la loi et de la justice. Ou pa ka ba y manda komisson rogatoire pou demoun pas sko koné yopanakou yuridiksyon, epi gengé l'outroi le devon karima ou ba y manda damé ou biwarite yuridiksyon, koumette yon na prison. Sarai le deux poids de mesur. Préjugé, discrimination dans l'instruction de la justice. Troisième faute, akoumette ou akoumette ou akoumette discriminatoi akoumeseur Orelis. Quatrième faute, arrestation arbitraire, détention arbitraire et illégale en violation de la constitution et de la loi. Le juge n'e pe pa distinguer la ou la loi ne distingue pa. Le juge a un ordonnance, li vo edemoun non ket lap mené kom s'il fame en ket lap fini, li vo edemoun aligé correctionnel, li vo edemoun aligé pou l'autre moun. Pou l'autre moun, pas y moun, ça a osé l'autre bagaille. Donc, ça a eu, nous t'étiez pour nous dénoncer aujourd'hui, et nous t'étions pour nous dénoncer ça, c'est pas la faite justice qui a prégé, c'est comme si on va dire ça. On combine des bavetages que des mouns qui n'ont rien sous comme autorité, l'État placé pour garantir la républicaine de la moun, capte à la faite. Coup de l'œil à présent dans l'actualité internationale, la chef des démocrates Nancy Pelosi en passe d'incarner l'opposition à Donald Trump au Congrès américain. En effet, habile la stratège, la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a surmonté mercredi une fronde interne en décrochant la nomination de son parti pour reprendre en janvier les puissantes commandes de la Chambre des représentants. Je suis fier d'avoir été nommé de nouveau par le groupe démocrate de la Chambre pour être speaker, soit présidente de la Chambre basse, a déclaré l'élu de 78 ans. Il faut souligner que les élus démocrates ont voté à bulletin secret mercredi, lui donnant la victoire par 203 voix contre 32. En France, le mouvement des gilets jaunes est toujours maintenu. La hausse de la taxe sur le carburant sera bien mise en œuvre au 1er janvier, sans doute de croire à renforcer le mouvement des gilets jaunes qui continue en ordre dispersé aux quatre coins de la France. Près de 8 Français sur 10 jugent de la mesure annoncée par Emmanuel Macron insuffisante. Le dernier appel à manifester samedi prochain sur les Champs-Élysées à Paris a été maintenu par les messagers des gilets jaunes reçus hier soir pendant près de deux heures au ministère de l'Énergie. Le Premier ministre Edouard Philippe s'est dit prêt mercredi matin à recevoir une délégation représentative des gilets jaunes qui déclarait hier que les Français n'ont pas du tout été convaincus par les annonces du président Emmanuel Macron. Dans la classe politique, les opposants non plus n'ont pas été convaincus par le discours d'une heure du président français. je vais parler d'Emmanuel Macron. Voilà mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501